Sous-titrage ST' 501 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 vivent par petits groupes. L'union n'apparaît pas durable. Par contre, mâles et femelles, de ces gros cyclasomas rouges, dorment ensemble au plus profond de la rivière. Ils n'étaient pas en période de reproduction, mais ils creusaient un petit entonnoir dans le sable, de préférence abrité sous un tronc d'arbre. Elles s'y reposent, serrées l'un contre l'autre. Les couples de salles vivies ont l'air aussi très solides. Ils vivent, eux, près de la surface, et dorment dans de petites cavités, dans les souches de bois. Leurs couleurs lumineuses éclatent dans le faisceau de la lampe. C'est magnifique. Les pétennias vivent en général seuls. Les rencontres sous-marines, que nous avons souvent faites, les montraient curieux mais méfiants. J'en ai vu, par contre, un banc de plusieurs centaines d'individus de taille identique. Et c'est au milieu de ce troupeau que j'ai observé le premier pétennias orange. Sa couleur différente a attiré mon regard. Et la seule façon de savoir ce que je voyais, c'était de le flécher. On peut s'en trouver des jeunes plus hauts, en amont dans les affluents du rio Candelaria. Les autochtones nous l'ont dit qu'on pouvait s'en rencontrer dans les centres aquatiques. Les capturés sera très difficile, mais les ramenés vivants sera encore plus difficile. Le pétennias est un poisson très fragile. Le pétennias est un poisson très fragile. C'est pour cette variété d'une couleur peu commune que je lance mon quatrième avis de recherche. Les pétennias orange étaient trop gros pour être ramenés dans l'alcool, pour études morphologiques précises. Mais nos anatomies semblent identiques à ces gens. Pour est mominantes, Marginant et topic commune. Mais nous voulons serist d'un purg orthnis... ... τιつlé, car ofrichos ! ... ... ... ... ... ... On voit très bien la glissière dans le train du poisson qui sert de guide à la mâchoire supérieure. Ce type-là, Thomas et Gunmani, vit aussi à grande profondeur. Le rocher crocodile, grand prédateur, a la mâchoire supérieure soudée au crâne. Seule est particulée la mâchoire inférieure, qui est différente avec le péténien. Le roballon, c'est le bar local. Il ressemble beaucoup au loup méditerranéen, mais sa ligne latérale est plus marquée et le nez plus pointu. Le tarpon, encore un poisson de mer, avec aussi une articulation de la gueule absolument extraordinaire. On se demande où la nature est d'aller chercher ces mécanismes compliqués juste pour ouvrir ou fermer une bouche. Au retour, petite opération chirurgicale pourrait s'amener les contenus stomacaux. C'est toujours intéressant de connaître le menu préféré de nos futurs pensionnaires. Beaucoup avaient de petites crevettes, des escargots et des briques-plantes. Et d'autres, comme Megan Manny, n'avaient que des végétaux. Et en effet, en aquarium, la salade, ils l'adorent. Tous ces beaux poissons servent d'abord dans la nature à nourrir les riverains, mais la plupart sont délicieux. Bien étrillés sur la braise, avec les écales qui protègent la chair, ils sont moelleux à point. Mais manger ce pétainier à l'orange nous a fait de la peine. Mastiquer une pièce de musée, ce n'est pas tous les jours que ça vous arrive. Et si les jours je me mets à rechercher des fossiles, j'espère que je ne serai pas obligé de consommer le plus beau. Après le Candelaria, nous avons décidé de traverser le Mexique pour atteindre la côte pacifique. Les routes sont toujours difficiles, les chaînes de montagne à franchir très hautes. Mais de très beaux paysages agrémentent le voyage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A chaque occasion, petit coup de filet pour voir ce qu'il y a sur la surface. Avec, façon facile de pêcher, l'encerctement déjà sain. Mais les brises ne sont pas toujours très colorées. Par contre, des mollis, il y en a partout. Certaines deviennent très grosses. On rencontre aussi assez souvent des velliféras qui sont de belle taille. C'est parti. Tout cela boutirait. Curieusement, c'est la capitale de l'état de Chiapas, état qui bordent le Pacifique. C'est une grande ville située au débouché du canyon très profond qu'a creusé le fleuve. La montagne surplante de plus de 1000 mètres à certains endroits le niveau de la rivière. Nous profitons de cet arrêt pour téléphoner à Mexico, demander des nouvelles de nos poissons à Antonio. Hélas, désastre, ça ne va pas du tout. Beaucoup sont morts juste après le voyage en avion. Que faire ? Continuer dans une région nouvelle pour trouver de nouvelles espèces ? Ou retourner dans le Tabasco pour reflécher ceux qui sont morts et assurer ainsi le retour en Europe ? Nous optons pour la deuxième solution et reprenons la route pour revenir sur la côte atlantique. Nous roulons toute la nuit, arrivons à Palin, juste à l'heure où l'on peut visiter les ruines avant qu'il n'y ait trop de monde. Nous avons trouvé un lieu idéal pour passer les huit jours qui nous restent au bord d'un torrent. Le camping avait de grands bassins en béton inutilisés, de 2000 litres environ. Après les avoir bien nettoyés, nous pouvons stocker les poissons dans de bonnes conditions. Nous allons les garder avec nous et ne plus les envoyer par avion. Et nous voilà repartis. Plus les chemins étaient mauvais, plus ils nous plaisaient, car ils nous permettaient d'atteindre des endroits non explorés. C'est toujours merveille dans les lacs recouverts de jasperines. Mais voilà ce qu'il ne faut pas faire avec des poissons que l'on veut conserver vivants. Cela c'est à nos surplus. Il faut éviter de les tenir trop serrés, car leur mucus s'abime. Rapidement, nous refletons notre stock, sachant où nous devions aller pour pêcher sa lise à l'espèce. Comme il nous reste du temps, nous explorons les torrents. La pêche au filet est absolument sans résultat dans les eaux claires. Mais en plongeant, nous avons aperçu des poissons que nous ne connaissions pas. Ce retour forcé allait peut-être être bénéfique. La capture de ces poissons était difficile, car ils voient le filet de très loin dans les eaux claires, et nous avons beaucoup de mal à concrétiser nos découvertes. Et cette espèce bizarre, avec un « L » sur le dos, c'est la première fois que nous la rencontrons. Encore un poisson inconnu. Ils paraissent des parents exceptionnels, car nous avons vu beaucoup de couples avec un nuage d'alpin. Et ce sera notre cinquième avis de recherche. Et puis, dans un autre torrent, encore un nouveau ravissant petit chiquité, mais qu'est-ce que c'est encore ? Là, mâle et femelle sont très différents. Voilà une femelle. Le mâle avec ses poings blancs est très différent. Mais quelles difficultés pour en attraper. Ils vivent dans le plein courant, au milieu des arbres morts. Si l'on se laisse porter par le courant, voilà ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les grandes palmes sont très utiles pour se maintenir. Mais il est plus prudent de ne pas se baigner trop près de cascades comme celle-ci. En remontant un peu la rivière, nous avons retrouvé des endroits moins profonds et plus calmes. C'est parti. 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 Et nous retrouvons les mêmes petites 28'33 bleues, sans nom. Leur élégance et leur vivacité nous ont passionnés pendant des heures. Avec leur forme hydrodynamique, leur nez pointu, ils ne ressemblent à rien que nous n'ayons pu trouver dans les livres. C'est certainement une espèce nouvelle. Leur capture est difficile. Ils se cachent sous les pierres, passent sous le filet. Ils refèrent la moindre maille abîmée pour passer au travers. Mais, rivalisant d'assus avec eux, ont fini par en capturer quelques-uns. Ceci grâce à la plongée et à la vue directe donnée par les masques qui supprime l'écran de la surface. Ils jouent sans arrêt à cache-cache dans les branches. Ils sont habitués à une eau très oxygénée. Et on ne pouvait pas les maintenir dans les bassins avec les autres poissons. Ils mourraient rapidement. Il fallait sans arrêt les garder dans des sacs avec eux. Encore un petit plasma intermédium avec ces petits. Mes parents appellent leurs amens pour les cacher sous une branche. Et c'est notre sixième avis de recherche, ce joli petit cité des Bleus. Et à chaque fois que la route enjambait un torrent, nous descendions pour regarder ce qu'il y avait sous la surface. Les points plus communs étaient les cycles à demain intermédium. Et il y avait très peu d'autres espèces. C'est encore un des grands avantages de savoir regarder sous l'eau. Car cela évite de grandes pertes de dents. Et voilà. J'aime simplement. J'aime pas ça eh pas partenasters aussi ! Et donc j'aimerais et voir les discouragedOnce. Mais bon. Il y a deuxパr Etats, J' acknowledges que si on croit pas ça. Or consists desicket 여러분. Tex Trop de 2022. Notre père est en Praj eater. En quelques minutes, l'inventaire de la foule est fait. C'est plongé dans ces petites rivières, en pleine forêt tropicale, et c'est extraordinaire. Et puis, en consultant la carte, nous avions repéré un torrent qui était très loin. Nous reculant devant aucun effort, nous voilà repartis. La route était goudronnée, même les camions avaient des sièges confortables. Puis, peu à peu, la chaussée devenait moins bonne. Les lits de poules se faisaient de plus en plus nombreux, et ce, sur des kilomètres. Malgré notre défaut, on ne peut y échapper. Et puis, le goudron a complètement disparu, et la route devient vraiment épouvantable. Notre combi a changé de couleur. Le nôtre était en panne. Nous en avons loué un pour deux ou trois jours. Et il était si neuf qu'il ne l'aime même pas encore les articuler. On nous a bien recommandé de ne pas l'abîmer et de faire très attention. pauvre combi. Des routes comme cela, ça vous marque à l'homme, et aussi le combi. Et puis, au bout de cette route, le torrent en question, visse de basque les pannes pour restaurer rapidement. Pas des mêmes suicidés que nos grands contrôlions ailleurs. Les intermédiums, les petits bleus. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce poisson avec une ligne noire ? On ne le connaît pas celui-là. Le nez allongé, cette longue pare noire, un peu de baume sur la gorge, une nouvelle espèce. C'est formidable, et c'est notre septième avis de recherche. C'est quelle couleur ? Le corps tout doré avec des rayures noires, la gorge toute rouge, et des petits points bleus partout. C'est la forme de la bouche qui ne ressemble pas du tout à ceux des cicatomas de la région. Ils sont toujours moins colorés, les plus grands étant plus colorés que les petits. Jusqu'à ce que nous capturions ce couple adulte. Quelle beauté ! Du bleu, de l'orange, du maule. Couronnement de notre voyage. Devant notre enthousiasme, tous les gosses ont essayé de nous en capturer à la lignette. Et ce sera la fin du voyage. De retour au campement, nous vidions nos sacs pour en retirer nos vêtements pour le retour. Mes pantalons étaient devenus trop larges, nous avions perdu les kilos. Et voilà la dernière chemise, bien pliée, bien rangée et bien repassée. Nous finirons ce film en retrouvant nos Mexicains dans un inférium à Toulon. Mexique, paradis des Sicilés, que nous reverra. ... 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